Arrière-plan Dans Reacts, les différents éléments et transmissions vidéo sont partagés par l'entremise d'une toile commune et collaborative appelée scène. Lorsqu'un objet est glissé et déposé dans une scène, il peut agir soit comme arrière-plan, soit comme élément. Un arrière-plan constitue une surface à laquelle des éléments et transmissions vidéo peuvent être ajoutés. Un arrière-plan occupe une zone fixe de la fenêtre et ses caractéristiques sont différentes de celles d'un élément. Si une scène comporte uniquement des arrière-plans sans éléments superposés, vous pourrez facilement changer la position des arrière-plans dans la grille dynamique en cliquant sur l'arrière-plan de votre choix et en le glissant jusqu'à la position souhaitée sur la grille. Toutefois, lorsque les scènes comportent plusieurs éléments par-dessus les arrière-plans, cela devient plus complexe de bouger les arrière-plans sans toucher aux différents éléments qui s'y superposent. Pour faciliter le processus, les arrière-plans peuvent être soit en position verrouillée ou déverrouillée, comme indiqué par l'icône Verrouillage de la barre du menu de scène. Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier et d'interchanger la position des différents arrière-plans inclus dans la fenêtre. S'il n'y a que des arrière-plans dans une scène, ils seront par défaut déverrouillés. Cela signifie que les arrière-plans peuvent être déplacés facilement d'une position à l'autre. Toutefois, aussitôt que des objets sont ajoutés à une scène en tant qu'élément, l'arrière-plan se verrouille. Le verrouillage vise à éviter de déplacer de façon non intentionnelle l'arrière-plan en bougeant les éléments. Si, par exemple, trois objets sont définis comme arrière-plans dans une scène, ils sont déverrouillés par défaut et peuvent être déplacés facilement. Lorsque des éléments sont ajoutés, l'arrière-plan se verrouille. Pour déplacer un arrière-plan dans des scènes comportant des éléments, vous devez d'abord cliquer sur l'icône « Arrière-plan » et changer son état à déverrouiller. Ce faisant, tous les éléments ajoutés par-dessus l'arrière-plan deviendront semi-transparents et ne pourront pas être sélectionnés. Cela vous permettra de déplacer les arrière-plans dans la scène sans changer la position des éléments. Une fois les arrière-plans en position désirée, il faut remettre les arrière-plans à verrouiller pour que la scène revienne dans son état précédent avec les arrière-plans verrouillés et les éléments pouvant être sélectionnés.